La guerre de Saint-Fréjoué a assuré juste le service voyageur. Il n'y avait pas de dessert de marchandises. Mis à part les colis, il n'y avait pas de dessert de wagons de marchandises à Saint-Fréjoué. Alors ma grand-mère est donc arrivée là-bas en mars 1927. Elle arrivait de Pont-Château. Elle était au PO et mon grand-père étant décédé, elle a eu un nouveau poste où il n'y avait pas de train de nuit pour qu'elle n'ait pas besoin de se lever la nuit. Elle a eu un nouveau poste cinq ans après seulement. Donc au PN 330, ça ferait jouer. C'était un treuil, c'était quand même pour une femme, c'était assez dur à manœuvrer quand même. Il fallait faire quoi alors ? Tourner une manivelle qui entraînait un treuil et un cop pour monter et descendre les barrières. C'était à eux de... Ils savaient les horaires où le train devait passer, c'est eux qui devaient surveiller et fermer leurs barrières en temps utile. Il n'y avait pas de sonneries, rien du tout. Bon, ils savaient les horaires des trains réguliers, évidemment. Ils les avaient dans leur petit... sur un panneau. Et en plus, quand il y avait des trains supplémentaires, ils étaient annoncés. Il fallait qu'ils regardent les trains qui passaient, voir s'il n'y avait pas... Il y avait un drapeau qui annonçait sur le dernier wagon qui annonçait s'il y avait un train supplémentaire à venir. Il fallait qu'ils aient l'œil, mais ils ne donnaient pas l'horaire. Il fallait qu'ils soient à l'affût d'entendre le train arriver ou de le voir. Enfin, ma grand-mère avait la chance, elle était en pleine ligne droite. Et puis, le dernier train qui passait le soir, il y avait un signal qui annonçait qu'il n'y aurait pas eu d'eau de circulation dans la nuit. C'était quoi comme signal ? Un signal vert, je crois.